Vinicius qui était attendu qui était favori disons-le clairement qui n'a pas remporté ce trophée-là donc on est plus là-dessus qu'on est plus à commenter la polémique finalement Rodri, qu'est-ce que ça vous inspire ce sacre ? On lit beaucoup de choses sur internet, même certains journalistes qui disent que c'est un bon moment pour le football, pour le collectif est-ce que c'est comme ça qu'on peut synthétiser le sacre de Rodri je me tourne vers vous Nabil, le sacre du collectif au détriment de l'individuel, de la statistique ? C'est une réhabilitation du joueur de collectif, je crois que c'était une des intervenantes qui parlait des milieux de terrain Espalillon non récompensé ces dernières décennies Rodri, c'est Chavi avec 15 cm de plus mais sans Messi dans les pattes pour faire simple, c'est un joueur de collectif très performant avec Manchester City, c'est vrai qu'on parle beaucoup de De Bruyne, on a beaucoup parlé d'Alande mais il y a très peu de titulaires avec Guardiola, lui s'en était un et il s'en est un tout simplement et puis également on a vu ce qu'il avait fait avec l'équipe d'Espagne lors du dernier euro où il paraît être l'éminence grise et le cerveau du jeu de la sélection nationale espagnole récompensé, rappelons-le par un titre de champion d'Europe donc il répond à tous les critères et puis au final pour terminer d'un côté on avait peut-être Vinicius qui est un peu un blockbuster on va dire, Vinicius qui est un peu un blockbuster et puis Rodri c'est un peu du cinéma d'auteur quasi parfait avec un scénario à le temps du début jusqu'à la fin Oui mais sûr, on a l'impression que finalement Rodri c'est un football d'un autre temps alors que le ballon d'or finalement récompensait beaucoup les joueurs modernes très rapides, très techniques on a l'impression qu'on revient un petit peu en arrière et c'est pas mal de penser ça de retrouver un footballeur qui prend plus son temps d'ailleurs on l'entendait même dans la manière dont il s'exprime on sent qu'il pèse chacun de ses mots finalement il ressemble vraiment au joueur qui laisse un milieu de terrain, quelqu'un qui aime bien gérer le tempo Ben oui, c'est un tournant dans l'histoire du ballon d'or parce que c'est des milieux de terrain avec Bonnmaty et lui qui gagnent ce trophée c'est-à-dire que lui c'est un joueur d'équipe c'est un joueur intelligent c'est pas un joueur spectaculaire mais c'est un joueur efficace il a, j'allais dire, fait évoluer son jeu parce qu'auparavant il ne marquait pas vraiment beaucoup de buts là on le voit marquer des buts des buts importants on le voit faire des passes décisives il a étoffé son registre et je trouve que c'est une bonne chose et je ne vois pas pourquoi il y a tant de problèmes avec son élection qui me paraît tout à fait normal il a fait un euro extraordinaire joueur de l'euro il est champion d'Angleterre première ligue il est intitulaire indiscutable ce qui n'est pas toujours le cas pour certains avec City donc il coche toutes les cases et quand on le voit l'émotion quand on voit son message quand il dit moi j'ai envie de donner la meilleure version de moi-même des choses simples qui par des joueurs exceptionnels je crois que c'est exemplaire pour la nouvelle génération qui doit s'inspirer d'un tel joueur et surtout d'une telle humilité avant de revenir sur les critiques Philippe c'est vrai qu'on a tendance à oublier que Rodri a un très bon palmarès quand même la saison dernière on a l'impression que quand on écoute certaines critiques c'est simplement un milieu de terrain parmi tant d'autres mais non c'est plus que ça c'est un joueur qui est d'abord à quelques statistiques alors ce ne sera pas le meilleur buteur ni le meilleur passeur d'un championnat mais il a quelques passes décisives quelques buts importants et puis surtout un palmarès quand même assez étouffé non mais il est tout à fait du registre de Bousquet par exemple et du niveau de Bousquet de Chavis de Iniesta tout à fait donc quelque part je m'amuse d'entendre des tas de gens qui paraît-il laissaient couler des larmes de crocodile en disant vous vous rendez compte Iniesta n'a jamais eu de ballon d'or quelle horreur etc puis la Rodri ah ben non il faut donner à Vinicius bon ça c'est plutôt amusant qu'autre chose et puis on reparlera des critiques après mais je trouve que c'est surtout par rapport à ce que vous disiez à l'instant c'est plutôt un vote d'un autre temps et en cela il est intéressant parce que rappelez-vous enfin dans l'histoire du ballon d'or pour les vieux comme nous Jackie et moi notamment le ballon d'or c'était en gros c'était celui qui gagnait la coupe du monde enfin un an sur deux celui qui gagnait la coupe du monde ou celui qui gagnait l'euro c'était les deux critères vous me direz à l'époque c'était un ballon d'or européen s'il n'y avait que les joueurs européens mais du coup c'était l'un ou l'autre et ce n'était pas celui qui gagnait la coupe d'Europe des clubs champions même si ça arrivait bien sûr parfois c'était celui qui gagnait la coupe d'Europe des clubs champions aussi mais d'abord l'euro et la coupe du monde et en quelque sorte là ce vote-là un peu à l'ancienne réhabilite un petit peu et je ne sais pas si c'est pour des vraies bonnes raisons je pense surtout que le vote de Vinicius a été dilué par Carvara et Bellingham probablement la vraie raison elle est sûrement là mais en tout cas c'est un vote qui redistingue à nouveau les sélections nationales qui ont gagné en l'occurrence l'euro bon pourquoi pas je ne trouve pas ça désagréable en tout cas c'est un vote qui a sensiblement énervé beaucoup d'internautes parce que si on traîne quelques minutes sur n'importe quel réseau social depuis hier soir on a l'impression qu'on a assisté à un vol qu'un joueur aurait mérité plus qu'un autre alors avant de nommer les joueurs on va y revenir un petit peu après mais simplement sur l'ambiance générale depuis le sacre de Rodry on a quand même l'impression de voir plus de critiques sur la manière dont ça s'est passé mais on ne parle même pas de Rodry finalement on a l'impression que son sacre est complètement secondaire par rapport à un vol comme certains le préconisent c'est la société d'aujourd'hui Paris Saint-Germain Marseille la dernière fois on a parlé 50 minutes on a parlé à trois quarts de l'arbitrage et jamais de ce qu'a fait le Paris Saint-Germain là on a plus parlé de ce qui s'est passé avec le Real du fait que Vinicius qui était attendu qui était favori disons-le clairement qui n'a pas remporté ce trophée-là donc on est plus là-dessus qu'on est plus à commenter la polémique finalement qu'autre chose maintenant j'ai lu j'ai lu aussi des réactions de joueurs alors ils ont le droit de donner leur avis leur opinion mais ce qu'il faut rappeler pour ce qui concerne surtout des joueurs du Real d'ailleurs mais même d'autres joueurs ailleurs j'ai vu à droite à gauche je comprends qu'ils aiment Vinicius c'est vrai que c'est un joueur absolument fantastique qui crée des émotions qui est spectaculaire qui fait des différences brutales qui aurait pu être ballon d'or qui est un joueur de niveau ballon d'or mais ça s'est joué effectivement sur d'autres paramètres ce qu'il faut rappeler c'est celui qui est élu c'est pas le joueur le plus fort c'est à dire que les joueurs parfois ils ont un peu la réaction de se dire mais qui est le plus fort c'est pour ça que d'ailleurs Messi a très souvent grâce à leurs yeux c'est celui il y a différents critères et dans ces critères là il n'y a pas que Vinicius qui les remplissent il y a d'autres joueurs qui les remplissent et ça a été le cas de Rodri parce que si c'est c'est pas la Playstation c'est pas quel est le premier ou c'est pas Choufleur quel est le premier joueur que je prends dans mon équipe pour certains internautes ils pensaient que c'était plus ça on va y venir ce qu'il faut leur expliquer c'est qu'il y a différents critères individuels, collectifs d'attitude vous allez les expliquer mais simplement sur le nom qui est ressorti le plus depuis hier soir c'est le nom de Vinicius Junior parce qu'on parle de Jude Bellingham mais finalement le nom qui est ressorti c'est le nom de Vinicius alors je veux savoir messieurs pourquoi Vinicius Junior que beaucoup de gens allaient annoncer comme le Ballon d'Or 2024 pourquoi il n'est pas Ballon d'Or c'est pas compliqué en fait il ne gagne pas Philippe l'a ébauché en quelques mots il vit exactement la même chose que ce qu'a vécu des joueurs de l'équipe de France en 2018 ou même l'année alors on va prendre l'année où Mané ne gagne pas pas celle où il finit deuxième derrière Benzema qui est intouchable mais quand Liverpool gagne la Ligue des Champions et Mané absolument fantastique ils sont 3 dans le top 5 Mané Van Dijk qui finit deuxième juste derrière Messi et Salah si Van Dijk Mané et Salah ne gagnent pas à ce moment là que c'est Messi qui gagne d'une courte tête à votre avis c'est pourquoi c'est parce qu'évidemment il y a une déperdition donc mathématiquement c'était déjà mal embarqué en fait il vaut mieux pas avoir trop de coéquipiers concernés et si vous avez des coéquipiers concernés il faut vraiment que vous soyez très très au-dessus d'eux ou alors qu'eux ne soient pas si impactants que ça et qu'ils ne soient pas au niveau du podium on va redonner le top 4 peut-être pour que les auditeurs puissent se situer donc Rodri a gagné le ballon d'or en deuxième position c'est Vinicius Junior en troisième position Jude Bellingham en quatrième position Danny Carverall 3 joueurs du Real dans le top 4 mais attendez c'est pas terminé il y a Tony Cross également qui est dixième bien sûr et Mbappé aussi qui est sixième et voilà et Mbappé qui a rejoint le Real qui est sixième donc évidemment et mécaniquement malheureusement pour lui c'est la première explication elle est là deuxième explication qui n'a pas été à mon avis assez relayée et qu'il ne faut pas oublier c'est que les jurys eux ils regardent il y a plein de critères il a raté sa Copa América avec le Brésil complètement raté complètement raté et troisième troisième catégorie à mon avis à la marche peut-être je me trompe peut-être peut-être que son attitude non pas en dehors du terrain mais sur le terrain j'allais y venir bien sûr à créer parfois des foyers de tension et bah si un juge peut-être sur deux trois juges j'en sais rien je dis n'importe quoi il se dit bah tiens j'avais prévu de le mettre troisième mais dans les critères et dans le troisième critère il y a un peu l'attitude fair play ou pas bah peut-être qu'il peut le mettre quatrième mais si sur le fair play vous pensez que ça peut être un argument qui a impacté le le vote il y a 100 votants on rappelle bien sûr oui ça a pu ça a pu il y a des il y a des attitudes il s'est fait à la fois le champion de l'antiracisme ce qui était un critère a priori ultra positif pour lui et pouvait lui donner vraiment et parfois il a eu des des attitudes non pas inverses puisque c'était pas sur le même chapitre bien évidemment mais des attitudes un peu détestables sur le terrain qui a pu au contraire en agacer beaucoup et y compris des journalistes parce que finalement c'est un vote totalement subjectif de journaliste on l'oublie toujours il y a des critères objectifs que vient de rappeler Nabil mais à partir de ces critères objectifs malgré tout c'est quelqu'un de subjectif qui vote c'est un être humain qui vote et qui peut reculer et qui peut avoir reculé Vinicius en fonction de ce critère de fair play juste honnêtement je connais le classement je peux pas le dire parce que ça va être public vous avez les insights vous avez les écarts c'est très serré c'est un peu comme l'année ça ressemble un peu à l'année de Liverpool avec Van Dijk Messi et tout ça c'est aussi serré que ça ? un petit peu moins c'est dans ces zones là j'en sais rien je suis pas là pour donner des infos menteur et pour terminer non mais il paye surtout il paye surtout la surreprésentation des joueurs du Real dans le top 10 c'est ça le truc il y en a déjà 4 sur les 6 premiers donc ça c'est déjà énorme enfin Bappé compte pas parce que Bappé n'était pas au Real au moment du vote mais au moment des résultats le lundi 28 octobre il y avait 4 joueurs du Real dans le top 6 c'est ça que vous vouliez dire pour revenir aussi Sofiane dans le comportement qui est important il n'a pas été toujours gentleman comme a pu l'être Rodri Rodri qu'est-ce qu'on peut lui reprocher sincèrement pour cette saison ? une fois un carton rouge quand il s'est énervé mais je crois que c'était l'année dernière il a eu un coup de sang un gros coup de sang c'est ça mais dans l'ensemble il a un comportement il est impeccable il est vraiment provocateur mais impeccable ce qu'on attend d'un joueur de ce niveau-là dans le comportement et puis je pense que c'est un joueur d'équipe c'est un stratège c'est un joueur qui sent bien les coups et pour un entraîneur c'est un plaisir d'avoir un joueur de ce niveau-là un milieu défensif qui en plus met des buts et fait des passes décisives franchement que tout le monde rêve de ce type de joueur Est-ce que Rodri a volé ce ballon d'or ? Est-ce que Rodri mérite ce ballon d'or ? Là toi es bien dans cette vidéo on va parler du ballon d'or mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici on parle de foot ici nous on est passionné par le foot le foot c'est notre passion donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de l'indication pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver c'est la chaîne si c'est fort n'est pas tue alors est-ce que Rodri a volé son ballon d'or les gars ? Est-ce que Rodri mérite son ballon d'or ? Déjà je trouve que le thème voler c'est un thème très fort selon moi quand on parle de voler ça signifie que Rodri ne mérite pas son ballon d'or c'est comme si Rodri n'est pas un footballeur professionnel moi je pense que Rodri mérite le ballon d'or au même titre que Jude Bellingham au même titre que Vinicius il y a des personnes qui passent leur temps à insulter Rodri il y a des gens même qui sont allés sur le compte de Rodrigo de Paul en pensant que c'est le compte de Rodri pour l'insulter c'est vraiment ahurissant c'est ahurissant les gars Rodri les gars c'est parce que certaines personnes ne regardent pas le match de Manchester City Rodri est monstrueux Rodri est monstrueux toutes les fois en première ligue qui n'a pas joué City a perdu toutes les défaites en première ligue de Manchester City la saison dernière c'était à l'absence de Rodri Rodri c'est une pièce indispensable dans le schéma de Pep Guardiola comme il s'est blessé le croisé là il faut voir comment City galère pour gagner ce match City galère pour gagner ce match beaucoup de personnes parlent de Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne c'est un très grand jeu mais Rodri stabilise le jeu Rodri il a une belle vision du jeu il a un gros volume de jeu il est partout et en plus il marque des buts et en plus il marque des buts ce n'est pas seulement un milieu boss to boss c'est aussi un milieu qui a une bonne vision du jeu c'est un milieu qui a une bonne qualité de passe et surtout c'est un milieu qui a une bonne frappe il marque des buts dire que Rodri a volé son ballon d'or je trouve que c'est un peu très très fort Rodri mérite le ballon d'or au même titre que Jutblingam il y a clairement un match de Manchester City avec et sans Rodri il y a clairement une équipe d'Espagne avec ou sans Rodri quand j'entends certaines personnes disent que non même si Rodri n'est pas là en sélection espagnole l'Espagne va toujours bien fonctionner what ? si Rodri n'est pas l'Espagne va toujours bien fonctionner Rodri c'est le métronome le métronome c'est lui qui bonifie tout le reste là c'est lui qui bonifie le Fabien Ruiz on le voit très bien lorsque Fabien Ruiz arrive avec le PSG il devient méconnestable il devient méconnestable donc Rodri c'est vraiment la plaque tournante en sélection espagnole mais aussi avec son club pour moi il mérite vraiment le ballon d'or après le thème est volé je trouve ça vraiment exagéré après partagez-moi ton